Demain, 1er octobre, c'est la journée internationale des personnes âgées. Prelude à la commémoration de cette journée, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale a fait une déclaration ce matin. L'objectif de cette commémoration est de garanter les conditions de vie aux personnes âgées du Tchad en identifiant leurs maladies chroniques et formulant des recommandations afin de faire comprendre à tous que vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est disposer d'une meilleure qualité de vie et d'une plus grande indépendance tout en restant actifs. Soyons plus attentifs aux préoccupations de cette catégorie de citoyens, que constitue le troisième âge. Un regard bienveillant à l'endroit de cette catégorie de personnes vient renforcer les efforts que le gouvernement de la République du Tchad, à travers la vision de son excellence, M. Idris Déby-Hitno, président de la République du Tchad, chef de l'État, déploie quotidiennement pour le bien-être de sa population en général et pour les personnes âgées en particulier. Conjuguons nos efforts pour renforcer les actions que le gouvernement déploie quotidiennement pour le bien-être des personnes âgées, car elles peuvent apporter beaucoup au développement de notre pays. Le thème international de cette année est « Bienveillir ensemble » et le thème national est « Les aînés sont une richesse pour notre société » afin de mettre au défi chacun de réfléchir à l'âgisme, les attitudes négatives et la discrimination fondée sur l'âge et à ses effets négatifs sur les personnes âgées. Forum national de restitution du plan quinquennal 2017-2020, les travaux ont commencé ce matin dans un hôtel de la place. La Chagout Pabamie désirée. L'objectif du présent forum national est d'amener les différents partenaires du comité olympique et sportif tchadien à mieux comprendre l'utilisation des programmes et des fonds de la solidarité olympique. Cette rencontre permet également de restituer la synthèse du forum régional sur le plan quinquennal 2017-2020 qui s'est tenu en mai dernier à Cotonou, au Béné, à l'intention du comité national olympique francophone. Le plan quinquennal 2017-2020 vous fera bénéficier dans le domaine des programmes continentaux et mondiaux pour préparer au mieux vos athlètes qui prendront part aux différentes compétitions, que ce soit dans le cadre national ou international. Pour la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ces assises sont d'une importance capitale. Il faut rappeler que notre sport a connu une période assez longue de léthargie qui ne lui a pas permis d'atteindre les résultats attendus. Je pense qu'il est temps de développer une nouvelle synergie pour créer une dynamique collective devant permettre de rendre plus performant le sport tchadien. Au terme de ces assises, les participants ont adressé plusieurs recommandations, entre autres la révision du décret portant, désignation des membres du conseil d'administration, de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport en rendant majoritaires les membres de fédérations et associations sportives. Dans la tradition africaine, le bien-être sanitaire est basé sur l'utilisation des feuilles, des racines et des écorces des plantes pour soulager certains patients. Aujourd'hui, la médecine traditionnelle et celle dite moderne font bon ménage, mais comme dans tous les corps de métier, il y a des vendeurs d'illusions qui trahissent la profession. Le recours à la médecine traditionnelle se répand de plus en plus dans le monde et continue de gagner en popularité au point où la médecine dite conventionnelle cohabite parfaitement avec cette dernière. Le but ultime recherché par les deux médecines, c'est soigner ou guérir les patients de leur pathologie. Même si les deux procédés diffèrent d'un spécialiste à un autre, chacun dans son domaine croit aux vertus de ses produits après une longue expérience. Pratiqué d'une manière éparse, le secteur mérite d'être valorisé pour le rendre utile et bénéfique pour la santé humaine. Des écorces, des racines et des feuilles, des plantes, des matières végétales, des parties d'animaux et des minéraux, tout est basé sur la connaissance de l'homme selon qu'il acquiert, soit par des études spécialisées, soit par la transmission héréditaire ou soit par incantation des esprits des ancêtres. En tout cas, les spéculations vont bon train sur l'acquisition de ces compétences et facultés exercées de manière traditionnelle pour garantir la santé humaine. Aujourd'hui, ce n'est pas fortuit si l'Organisation africaine de la médecine traditionnelle consacre une journée à cet effet. La médecine traditionnelle, disais-je, qu'elle soit étudiée dans une école, transmise de père en fils, communiquée par les esprits et autres sources, l'on a une catégorie qui s'improvise aussi, sinon se déguise en professionnel et cause tous les problèmes que l'on connaît avec les charlatans et féticheurs qui occupent les villes et villages à la recherche du gain facile se proposant de guérir toutes les maladies. De toutes ces personnes, lesquelles se préoccupent véritablement du bien-être sanitaire de l'homme, est-ce qu'il vaille la peine de vanter les vertus de ces produits quand on est traduit praticien, sinon qu'en est-il exactement de la médecine traditionnelle ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle est la somme totale des connaissances, des compétences et pratiques qui reposent rationnellement ou non sur les théories, croyances et expériences propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir les êtres humains en santé ainsi que pour prévenir, diagnostiquer, traiter et guérir des maladies physiques ou mentales. Dans certains pays, les appellations médecine traditionnelle, alternatives, douces, sont des synonymes de médecine traditionnelle. Et ceci pour différencier les vendeurs d'illusions qui pullulent les artères des grands marchés proposant des solutions de santé rapides. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est la réglementation des lois nationales en matière de santé publique en vue de valoriser cette médecine dite traditionnelle par opposition à la médecine conventionnelle. Il suffit surtout d'organiser le secteur pour identifier le bon gré de l'ivraie. De ce fait, les professionnels de santé, les traducticiens doivent oeuvrer en synergie pour le bonheur du patient car le développement d'un pays dépend en grande partie de la santé de sa population. Le coordonnateur du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, FONAP, Mohamed Ahmad Alabo, a animé hier une conférence de presse au siège du PLD. Face aux journalistes, il a abordé toutes les questions d'actualité. Mohamed Souleymane Dans un long exposé, Mohamed Ahmad Alabo a passé en revue la situation socio-économique et politique du pays devant de nombreux journalistes venus pour la circonstance. L'organisation des élections législatives, les plans nationales de développement, la table ronde de Paris, les toilettages de la fonction publique, La décision prise par les États-Unis interdisant aux ressortissants cadiens les visas d'entrée, bref, les sujets abordés par les coordinateurs du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement dans sa déclaration lumineure, ont été nombreux et variés. Pour l'orateur, la situation socio-politique du pays est sombre. Aux journalistes, Clion demandait sa stratégie de sortie de cette situation, qu'il qualifie de désastreuse. Le coordinateur du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement soutient que seul un dialogue inclusif demeure la voie de sortie. L'association Al-Nada pour l'aide et la sensibilisation des agriculteurs évalue ses réalisations sur le terrain. Alima Ahmad Bello Un coup de pouce de l'association Al-Nada pour l'aide et la sensibilisation des agriculteurs et voilà les résultats. Grâce à son appui en sémence, produits phytosanitaires et autres, les entrepreneurs ruraux de Girlio ont mis en valeur plus de 10 hectares de terre qui donnent aujourd'hui à Rico et Gombo. Les membres de cette association, revenus sur leurs pas ce jeudi pour évaluer les résultats sur le terrain, ne sont pas déçus, comme en témoignent Hissen Issa Adam, les chargés du projet. La satisfaction est totale pour les deux parties. A ce titre, le vice-président de l'association réitère la volonté de son organisation à toujours soutenir ces groupements. Nous sommes ici pour pouvoir témoigner de notre volonté et de notre détermination à pouvoir appuyer tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture afin de pouvoir réaliser leurs objectifs. L'objectif que l'association s'est fixé, c'est un objectif qui cadre parfaitement avec l'objectif quinquennal, avec l'objectif du Tchad, selon le plan national de développement. Le devoir de reconnaissance est une des valeurs tchadiennes et très ancrée en milieu rural. Raison pour laquelle les producteurs ont tenu à remettre des attestations de reconnaissance aux membres de l'association Anada. Sur le chemin de retour en Djamena, le cortège de l'association Anada a marqué un arrêt à Kotoro. Une école perdue dans cette localité attire son attention. A quelques jours de la rentrée scolaire, les élèves ont eu la bonne surprise de recevoir des fournitures scolaires. Cet acte réjouit plus d'une personne dans ces villages. Le directeur de l'école de Kotoro, Haïkamla Celestin, qui ne tarie pas de loge l'association Anada, exhorte les autres organisations à suivre son pas.